L'événement faisait frémir les amis des bêtes depuis de longues semaines. Quatre mois après leur naissance, les jumelles pandas du zoo-parc de Beauval, Wuhan-le-le et Wuhan-doudou, ont pour la première fois ce samedi rencontré les visiteurs parfois venus de loin pour cet événement. Nous sommes fans. C'était inimaginable de ne pas être là. Nous avons réservé une chambre depuis longtemps pour être les premiers, a ainsi expliqué Véronique, venue de Bordeaux qui, pour l'occasion, s'est habillée de la tête aux pieds à l'effigie des plantigrades, masques, suites, écharpes, pantalons et même les chaussures. Avec leurs grandes taches noires autour des yeux, je trouve ces animaux attendrissants et attachants, ces meutels. Dès que j'ai connu la date, j'ai réservé un hébergement dans la région. Je suis fan. Ils ont un côté lunaire, un regard, des gestes parfois humains. Ils ont un système digestif de carnivores mais ils mangent du bambou. Bref, les pandas sont hors normes, développent pour sa part Agathe Boucher, venue de Montpellier. Le panda est l'emblème de la conservation, derrière de larges baies vitrées, les visiteurs admiratifs ont pu observer les jumelles évoluer, faire leur premier pas. Des petits pas parfois mal assurés, qui donnent lieu à quelques cascades, à des galipettes. Pour Baptiste Mulot, responsable vétérinaire au zoo-parc, établi à Saint-Aignan, c'est un jour important car les visiteurs, c'est la vie de Beauval. Les femelles sont capables de se déplacer toutes seules. Elles explorent, découvrent leur environnement, commentent-ils. Le panda est l'emblème de la conservation. Ça a été l'emblème du WWF pendant très longtemps, rappelle le vétérinaire. C'est le symbole des espèces en voie de disparition et du travail de conservation. Les jumelles se portent très bien. Elles pèsent autour de 7,4 kg. Elles prennent le lait de la maman, Wanwan, une femelle panda prêtée par la Chine, plusieurs fois par jour ainsi qu'un biberon en complément, précise-t-il. Les bébés pandas, que se situaient, dans la fourchette haute, selon le vétérinaire, pesaient moins de 150 grammes à la naissance. Nés le 2 août dernier au zoo-parc, les deux pandas ont pour parrain et marraine le footballeur français Kylian Mbappé et la championne olympique chinoise Zhang Jiaki, médaille d'or à Tokyo en plongeon synchronisé. Les prénoms des bébés sont traditionnellement des prénoms chinois choisis par la première dame de Chine, Peng Liyuan. Là, c'est le public français qui, pour la première fois, les a choisis à travers un vote par Internet auquel ont participé plus de 122. 000 personnes. Une palette de 10 prénoms chinois, sélectionnées auparavant par l'Association chinoise des parcs zoologiques, avaient été soumises au vote. 0 commentaire, 542 partage, partagez sur Messenger, partagez sur Facebook, partagez sur Twitter, partagez sur Flipboard, partagez sur Pinterest, partagez sur LinkedIn, envoyez par mail, sauvegardez une faute. Imprimez. Imprimez.